Nathalie Kossusko-Morizé, donc députée Les Républicains, conseillère de Paris, candidate à la primaire à droite, invité politique de France Info, avec vous Yelgoz. Bonjour Nathalie Kossusko-Morizé. Bonjour. Décidément, la pétition est à la mode en ce moment à droite chez les candidats à la primaire. On a vu Jean-François Copé pétitionner contre la loi El Khomri. Vous pétitionnez, vous, dans le domaine judiciaire, sur les sanctions contre les terroristes. Salah Abdeslam arrêté, il va falloir le juger, le condamner, et vous réclamez, vous, que ce soit réellement à perpétuité s'il est condamné jusqu'à la fin de ces jours. Qu'est-ce que c'est cette perpétuité réelle ? En fait, aujourd'hui, dans notre système judiciaire, la perpétuité réelle n'existe pas. On peut être condamné, un prévenu peut être condamné à de la réclusion criminelle à perpétuité, mais elle est assortie de ce qu'on appelle une peine de sûreté. Et à l'issue de la peine de sûreté, il peut demander des aménagements de peine et être libéré. La peine de sûreté pour le terrorisme, elle est de maximum 22 ans. Or, je trouve qu'on est confronté à un terrorisme qui pose deux problèmes à cet égard. D'abord, des terroristes de plus en plus jeunes, comprenez, ils ont 20 ans, avec une peine de sûreté de 20 ans, ils auront la quarantaine quand ils pourront demander leur libération. Et puis, il y a un autre problème, c'est que la demande de libération, elle se fait notamment sur la base du bon comportement en prison. Or, c'est un terrorisme qui se dissimule. Il y a 20 ans, ceux des années 80-90 étaient dans la revendication. Aujourd'hui, tous les professionnels de la prison, tous ceux qui travaillent sur ces sujets nous le disent, chez Daesh, on se dissimule. On présente en prison le visage du bon détenu. Et donc, oui, je pense que pour le souci de la protection des Français, il faut envisager une perpétuité réelle. Quitte à entrer en contradiction avec la Convention européenne des droits de l'homme qui nous lie, nous, la France, à savoir qu'il faut une perspective de sortie pour les détenus, sinon c'est assimilé à un traitement inhumain. Alors, vous soulevez un vrai problème. La Convention des droits de l'homme demande qu'il y ait une perspective de sortie des détenus, mais c'est le cas dans le système français grâce à la grâce présidentielle. Comme la grâce présidentielle existe, on peut considérer que c'est une perspective de sortie. Et ce point a déjà été soulevé au niveau de l'Union européenne. Donc c'est bien possible. Moi, cette réflexion, elle m'est venue notamment dans le cadre du débat sur la déchéance de nationalité. Vous voyez, je suis très opposée à la déchéance de nationalité. Je l'ai dit, j'avais tout au début de ce débat mobilisé une série de députés de la droite, et du centre pour dire non, pour dire que ça ne servait à rien. Je trouve que ce débat, il nous a divisé, il nous a divisé pour rien. Mais au même moment où il nous divisait, il soulevait un vrai problème, qui est, qu'est-ce qu'on fera des terroristes à l'issue de la peine ? Et l'issue de la peine, je le redis, dans le système français, voilà, aujourd'hui, c'est une période de sûreté de 22 ans. Le gouvernement cherche une porte de sortie dans ce débat sur la déchéance. Manuel Valls, Ségolène Royal ont l'air plutôt prêts à vous soutenir en cette mesure. Oui, j'ai posé une question au gouvernement mardi, Manuel Valls a répondu de manière très ouverte. Est-ce que c'est le deal final entre le gouvernement et la droite, à savoir qu'on cherche une solution alternative à la déchéance ? Il n'y a pas de deal. Moi, je n'ai pas parlé sous cet angle-là avec le gouvernement. J'ai posé une question au gouvernement sur ce sujet mardi, et c'est vrai que Manuel Valls s'est montré ouvert sur cette question de perpétuité réelle, de la même manière que Ségolène Royal a répondu, a réagi, quelques temps après, dans le même sens. Je trouve que c'est une bonne chose. Si ça pouvait être quelque chose de consensuel, ce serait aussi bien. Mais Nathalie Kososko-Moriz, on a l'impression en France qu'on n'a que des débats qui divisent l'opinion, mais qui n'atteignent pas les terroristes, au final. On est fixé sur la symbolique en France. Je ne suis pas d'accord avec vous. Autant, moi, je trouve que le débat sur la déchéance n'avait pas de sens. Je l'ai dit très tôt, parce qu'en effet, c'est que du symbole. Autant sur la question de la perpétuité, de savoir si on peut vraiment sortir au bout de 22 ans pour des faits terroristes pareils. Mais justement, pas forcément. On peut refuser une sortie au bout de 22 ans lorsqu'on la demande, même si après la période de survie, on demande à sortir. Sauf qu'il y a le problème que je soulevais, c'est que la demande, l'évaluation, elle se fait notamment sur le comportement en prison. Et ce que nous disent tous les professionnels, c'est que ce sont des détenus qui sont extrêmement dociles, qui ont le comportement idéal en prison. Ce sont des détenus qui sont extrêmement dissimulateurs. Donc là, on n'est pas dans le symbole. On est dans une vraie question. Vous voyez, moi, c'est une réflexion que je me faisais toujours au moment des débats sur la déchéance d'un Suéde et des liens. On va les déchoir, alors on pourra les expulser. Et après, nos frontières, elles sont poreuses. Et après, ils reviendront. Eh bien, je préfère qu'ils restent en prison. Autre proposition dans votre livre, Nous avons changé de monde, page 102, une taxe sur le halal. Et ça, c'est pour financer un islam de France, pour lutter contre le communautarisme. C'est d'actualité, évidemment, après ce qui s'est passé à Bruxelles. Qu'est-ce que c'est que cette taxe ? Oui, c'est évidemment un sujet bien différent. Je suis frappée de voir qu'en France, on a finalement très peu de débats sur l'islam de France. On parle de plein de sujets autour de l'islam, mais on ne se donne aucun moyen d'atteindre nos objectifs. Je vais être plus explicite. Tous les ministres de l'intérieur, de droite et de gauche, de droite et de gauche, ce n'est pas un sujet partisan, explique qu'il faut un islam de France, un islam, c'est-à-dire des mosquées, qui ne soient pas financées par les états du Maghreb ni par l'Arabie Saoudite. Or, personne ne s'en donne les moyens. Et donc, aujourd'hui, les mosquées sont financées par les pays du Maghreb et l'Arabie Saoudite. Mais le seul moyen d'en sortir, de mettre enfin nos actes en accord avec nos discours, c'est d'avoir des financements autonomes. Sinon, on continuera à dire des choses et à ne pas les faire. Et les financements autonomes, je propose que ce soit sur la base, en fait, d'une redevance sur le halal, une redevance qui serait gérée, par exemple, par la Fondation pour les Oeuvres de l'Islam, qui avait été créée dans le temps pour trouver des financements français aux mosquées. Ça aurait du sens, parce qu'à partir du moment où on consomme halal, on est logiquement dans une démarche un petit peu cultuelle. Ce ne serait pas inédit. C'est quelque chose qui existe, par exemple, dans la communauté juive, sur le cachère. Il y a une taxe, en courant encore une fois, une redevance, et ça permettrait de se sortir de cette espèce de discours hypocrite. On ne veut pas que les mosquées soient financées par l'étranger, mais on ne se donne aucun moyen pour en sortir. Nathalie Cossius-Commonrisée, perpétuité réelle, taxes halales, ce sont des mesures qui vous permettent de peser dans le débat public, dans le débat aussi de la primaire, à droite, une primaire avec ou sans Nicolas Sarkozy, d'après vous, après ce qui s'est passé en début de semaine, c'est-à-dire la cour de cassation qui a validé les écoutes, ce qui le met à la merci d'un procès prochainement ou pas, on verra. Moi, je ne trouve pas que les affaires judiciaires doivent se mélanger avec la politique. Les affaires judiciaires suivent leur cours, et je ne trouve pas qu'elles doivent empêcher un candidat, quel qu'il soit, de se présenter. Mais je vais aller plus loin. Je ne trouve pas qu'on doive empêcher un candidat de se présenter au nom d'affaires judiciaires. Je ne trouve pas qu'on doive empêcher un candidat de se présenter au nom de mesures administratives ou de modifications de règles de la primaire, comme il semble que ce soit la volonté d'une part des dirigeants du parti. Comme je ne trouve pas qu'on doive empêcher un candidat de se présenter à une élection au nom des difficultés qu'il aurait, par exemple, à chercher des moyens financiers. Ce que je veux dire, c'est qu'une élection, elle est là pour que ce soit les électeurs qui tranchent. ça n'empêche pas que les procédures, au contraire, suivent leur cours de leur côté. C'est autre chose. Les règles du jeu ont changé depuis mardi chez les Républicains. Les parrainages, c'est uniquement pour des gens qui se réclament de valeur de la droite. Elles n'ont pas encore changé. Il y a une volonté de certains de changer les règles du jeu en cours de route. Moi, je pense que c'est un problème. C'est un problème parce que ça abîme la crédibilité de la primaire. Chacun peut le comprendre. D'ailleurs, c'est vrai dans la vie ordinaire aussi, dans la vie non politique. Quand on est dans un jeu et qu'au cours du jeu, on vous dit finalement, on va vous changer les règles, ça abîme la crédibilité du jeu. Vous les aurez, vos parrainages ? Vous les candidates ? Et ça risque de tenir à l'écart de la primaire un certain nombre de Français qui du coup pourraient tenter de ne pas participer, ce qui serait un problème pour tout le monde. Et oui, bien sûr, j'y travaille. Je pense que j'y arriverai pour la raison suivante. C'est parce que cette règle des parrainages, elle est faite pour écarter les candidatures fantaisistes. Elle n'est pas faite pour écarter une sensibilité politique. On peut penser ce que je veux des idées que je défends, mais c'est une sensibilité qui existe à droite et au centre. Simplement, je regrette que certains cherchent à agiter des mesures administratives et des changements de règles en cours de route pour écarter une sensibilité qui n'est pas la leur, mais ça ne devrait pas les empêcher de pouvoir l'écouter. D'un mot, la loi El Khomri en Conseil des ministres ce matin, nouvelle mouture, version 2. Vous la votez, cette nouvelle version de la loi ? On va voir vraiment ce que c'est, in fine, cette nouvelle version. Moi, je trouvais que la première version était intéressante. Il y avait des choses qui étaient dans le bon sens. J'ai été très déçue de voir les reculs qui étaient opérés par le gouvernement, et notamment, le fait que ces reculs, c'est toujours la même chose. C'était les petites entreprises qui allaient le plus s'en souffrir. C'est toujours pareil en France. Vous la votez aujourd'hui ? On préserve les intérêts des groupes et on attend de voir vraiment la mouture définitive. De ce que je vois, en fait, c'était les mesures qui étaient utiles pour les PME et les TPE, donc là où se créaient des emplois qui étaient supprimés, qui étaient annulés. D'abord, je trouve ça vraiment dommage. Et puis, c'est tellement un problème de notre système politique qu'il y a un moment où il faut qu'on en sorte. Merci beaucoup, Nathalie Kosciusko-Morizé.